Edouard, bonjour. Comment a réagi le groupe après le match de samedi ? On imagine aussi que forcément, après un tel match, la gestion est presque autant, si pas plus, mentale que physique de ton côté pour aborder vraiment le match de demain dans les meilleures conditions. Oui, c'est surtout mental. Évidemment, c'est mental, c'est émotionnel et on ne va pas trop revenir sur ce match de samedi. On se l'est dit dimanche en se retrouvant que le mieux après un match aussi nul que celui-là, c'était de l'effacer, de tourner la page directement et de se refocaliser sur ce qu'on a à faire demain soir maintenant. On sait qu'on n'a pas énormément de temps pour le préparer, mais j'ai envie de dire tant mieux presque, pour que notre réaction soit la plus pure et instinctive qu'elle puisse être ici demain. Il y a eu la blessure de Kane, je ne sais pas si vous avez des nouvelles. Est-ce qu'en dehors de l'aspect mental, on l'a dit, il y a des joueurs qui physiquement ne seront pas prêts par rapport à demain ? Non, il n'y en a pas plus. Kane, les nouvelles sont rassurantes. Il a eu les examens ce matin qui montrent qu'il n'y a rien de très grave. Donc on espère que Kane puisse être avec nous demain soir. Il va être testé aujourd'hui, donc ça reste à confirmer. Mais on est relativement confiants, en tout cas par rapport à sa cheville. Donc ça, c'est la nouvelle positive. Et pour le reste, non, il n'y a pas eu d'autres problèmes physiques suite à ce match de samedi. Comme tu disais avant le match de Saint-Tronc, vu l'enchaînement des matchs, tout le monde allait être impliqué ou qu'il y aurait une tournante. Est-ce que la prestation justement à Saint-Tronc t'incite encore plus peut-être à mettre certains joueurs sur le banc ou à en relancer d'autres ? Non, on va choisir la meilleure équipe pour gagner et pour battre court-trait. On connaît les caractéristiques de cette équipe de court-trait qui est excellente sur les contre-attaques. Ils ont quatre joueurs offensifs qui sont d'un bon niveau avec Lamke Elzey, Avenatti, Sélémani. Et que ce soit mes Saoudis qui sortent du banc, que ce soit Gay qui soit là, que ce soit l'un ou l'autre profil en plus qu'ils ont. Donc on connaît leur qualité sur la transition. Donc tout ce que nous, on va faire maintenant, c'est choisir la meilleure équipe pour gagner ce match. Il est possible, voire probable qu'il y ait pour nous un ou deux changements. Mais seulement dans cette idée de gagner le match demain et de faire de meilleurs choix que ce qui n'a été fait samedi soir, ça c'est sûr. Damien, Marc disait qu'il fallait prendre conscience de certaines choses dans les moments difficiles comme ceux-là. Est-ce que certains cadres ont pris la parole ? Est-ce que certains ont crevé un éventuel abcès ou ce genre de choses hier et peut-être cet après-midi aussi quand le groupe a se retrouvé ? Le premier à prendre la parole, c'était moi, directement après le match. Mais simplement pour montrer le chemin, montrer comment on a envie d'avancer de ce moment difficile qui était samedi soir. Rappeler aussi qu'il y a deux semaines, quand on a quitté Underlecht, il n'y avait que des éloges. Et de rappeler que quand les choses sont bien, elles ne sont jamais aussi incroyables qu'on a le sentiment. Et maintenant, dans un moment difficile, ce n'est peut-être pas aussi dramatique qu'on puisse le ressentir. Donc de rester relativement calme dans ce moment-ci. Et ça va être super important maintenant d'avancer avec courage. Ce serait facile de ressentir de la peur, de s'isoler, de regarder les autres en pointant le doigt ou quoi. Non, il faut de un. Et ça, je l'ai dit directement après le match, c'est dans ces moments difficiles qu'on va vraiment tester la force de notre collectif. Mais c'est aussi maintenant qu'on va devoir trouver un ressenti de courage pour demander le ballon, pour continuer à jouer, pour être agressif et ne pas reculer et jouer la peur au ventre. C'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est de sortir ici demain soir avec la peur au ventre, en se disant, en ayant peur de mal faire. On doit sortir la tête haute avec courage, avec force pour montrer de quoi on a fait. Oui, surtout que Courtret aussi est dans une situation compliquée. Il va devoir aussi jouer sans trop la peur au ventre. Aussi, je me concerne et je ne m'applique jamais trop de ce que fait l'adversaire. C'est leur problème. Mais c'est sûr que nous, on veut créer du doute dans leur équipe. On veut les mettre en difficulté. On veut créer un ressenti de stress dans cette équipe de Courtret et profiter du fait d'être à la maison ici pour rappeler à tout le monde et rappeler à notre adversaire de demain que c'est une des choses les plus difficiles que de venir ici au Mambour et de faire un bon match ici. Tu parles du fait que c'est difficile de venir ici au Mambour. Est-ce que par rapport à la pression qui monte aussi un peu du côté des supporters, est-ce que tu n'as pas une crainte justement que ça soit finalement peut-être demain plus difficile pour vous que pour eux ? Une crainte, non. Certainement pas une crainte. Je l'ai toujours dit, je comprends suite à des mauvais matchs comme ce match de samedi que la réaction des supporters est une réaction de frustration, de déception, de vouloir plus. Mais là aussi, ça va être à nous de montrer dès l'entame de match dans quel état d'esprit et avec quelle énergie on entame ce match contre Courtret et de tirer le public avec nous. Ce ne serait pas normal de sortir et de s'attendre à ce que ce soit le public qui nous porte dans des moments comme celle-là actuellement. Donc à nous de sortir, de montrer vers où on veut aller et de cette façon-là de tirer notre public avec nous et qu'on puisse redynamiser nos supporters demain. Merci. Merci. Merci.